Ils prospèrent en Europe grâce à la prostitution, le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue. Voici l'histoire des cultes, les gangs nigérians aux croyances occultes. Des agressions à la machette. C'est un phénomène encore hyper inconnu. Tu sais que les boules sont dead. Ne me parlez pas juste d'une guerre entre factions. Nous sommes au mois de mai 2022 à Marseille. Dans cette cité des quartiers nord, une rixe à la machette éclate entre membres de la communauté nigériane. C'est les coups de machette qu'ils ont mis en vie dans la peur, dans le traumatisme. On est dans une violence extrême. A l'origine de ces incidents, des gangs d'origine nigériane. Leur lieu de vie, ce bâtiment dans lequel ils occupent les appartements vides ou dont ils chassent les habitants. Ces gangs qui prospèrent dans la cité phocéenne sont rattachés à des organisations criminelles internationales appelées les cultes. Ce sont des organisations criminelles qui sont présentes quasiment sur les cinq continents et qui sont actifs notamment dans la traite d'êtres humains, dans le trafic de drogue et dans la cybercriminalité. Moi j'habitais au Nigeria et Johan Tilwin, mon confrère avec qui on a fait cette enquête, était basé en France. Lui il couvrait des gros procès liés à justement des proxénètes nigérians. Un important réseau de prostitution démantelé à Marseille. 14 personnes d'origine nigériane ont été interpellées mardi dernier. Il y a un moment où on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire la connexion et de comprendre ce qui se passe. Plaignante, comme prévenu, ils sont tous nigérians et viennent de la même région du sud du pays. Vikings, black axe ou encore boucaniers, ces organisations criminelles appelées cultes sont à l'origine des confréries étudiantes non-violentes nées dans les années 50 au sud du Nigeria. Le premier culte appelé pirate a été fondé par un groupe d'étudiants surnommé les Sept Magnifiques. Leur objectif ? Lutter pour les droits de l'homme et la justice sociale au Nigeria. Parmi eux, l'écrivain Wole Showinka qui deviendra par la suite le premier prix Nobel de littérature d'origine africaine. Ce monsieur qui deviendra une sommité de la littérature mondiale par la suite a créé bien malgré lui un espèce de Frankenstein. On l'a rencontré, il est le premier à s'en désoler aujourd'hui et à justement vouloir qu'on parle de ce phénomène, de la manière dont ça s'est dévoyé et dont ça a dégénéré. Il porte malgré lui un petit peu le péché originel. Quelques années après la fondation des pirates, une scission donne naissance à de nouvelles confréries, notamment la Black Axe qui voit le jour dans les années 70. Cette confrérie puise son idéologie dans le mouvement afro-américain des Black Panthers. Il y avait vraiment l'éveil d'une conscience noire sur le continent à ce moment-là. Et Black Axe, typiquement, veut avoir cette part-là du récit. Et donc chaque confraternité va se créer comme ça, avec une espèce d'idéologie un peu propre à chacune, au moins sur le papier au départ, et vont s'aimer petit à petit. Ils sont encore extrêmement craints parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Par exemple, sur le campus de Benin City, encore aujourd'hui, il y a des meurtres sur les campus et juste en dehors des campus. En 2020, lors des couvre-feux instaurés pendant la crise sanitaire, plusieurs gangs ont mené des attaques contre la population dans la région de Lagos, la capitale du Nigéria. Parmi eux, les One Million Boys qui laissaient derrière eux ce tract destiné aux habitants. Nous, les invaincus One Million Boys, allons vous rendre visite très prochainement. Alors préparez-vous. Si vous ne vous soumettez pas, nous vous couperons les mains. Nous sommes en 2019 à Palerme, la capitale de la Sicile. La police italienne a placé sur écoute les membres d'un culte qui procède à un rite d'initiation. Où est-ce qu'il y a un culte ? Oui, c'est juste maintenant. Vous ne vous souvenez pas, il y a un culte. La dimension mystique est quelque chose de vraiment présent chez les cultes depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Le rite initiatique en est le premier exemple. Il y a un passage à tabac extrêmement violent pour éprouver la résistance. Ces cultes, nés sur les campus du sud du Nigéria dans la seconde moitié du XXe siècle, ont chacun développé une identité propre avec des rites, un blason et une couleur. Il y avait même quelque chose d'un petit peu conquérant qui consistait vraiment à s'afficher avec les bérets, chacun sa couleur, pour revendiquer son appartenance et se mesurer les uns aux autres, puisque c'est extrêmement conflictuel entre tous ces cultes. Mais avec le temps, on voit bien qu'ils ont évolué et qu'ils ont compris que s'afficher ne leur rendait pas service, dès lors que les polices européennes et occidentales et autres se mettent à les traquer. Black Axe, Viking ou encore Bucanier, les cultes s'affichent publiquement au Nigeria sous couvert d'associations caritatives. Ils ont également des liens avec le monde politique. Je prends l'exemple d'un ministre de l'État d'Edo, où se trouve Benin City, qui a été arrêté à Amsterdam en transit et qui était considéré comme le numéro 2 de mafite au niveau mondial. C'est quelqu'un qui a écopé quand même d'une peine de prison pour association criminelle en Italie. Contrairement aux mafias traditionnels, les cultes fonctionnent de manière moins organisée, avec une structure plus décentralisée. Ces gens-là disposent d'un degré d'autonomie dans la commission notamment des délits et des crimes, qui est très important. Ces organisations prospèrent dans le trafic d'êtres humains et contrôlent en partie les camps de migrants en Libye. Ce sont eux qui gèrent les camps nigérians et qui asservissent et qui torturent et qui maltraitent bien souvent leurs propres compatriotes. En Italie, les cultes sont implantés, notamment à Palerme, où ils se sont fait une place dans le trafic de drogue aux côtés de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Ce sont des repentis siciliens eux-mêmes qui le racontent, c'est qu'en fait ils sont montés en grade. Ils ne se contentent plus en fait de vendre au détail dans les rues de Palerme. Parfois ce sont eux qui fournissent la drogue parce qu'ils ont quand même des réseaux avec le rôle que joue l'Afrique de l'Ouest comme plaque tournante en termes de transit de la cocaïne. Mais le marché criminel sur lequel les cultes s'enrichissent le plus, c'est le proxénétisme. Ils envoient des femmes nigériennes vers l'Europe et les soumettent grâce à des rites vaudous appelées juju. Une dame est venue me proposer de vendre des vêtements en Italie. Avant de partir, j'ai dû aller quelque part avec cette femme. Elle m'a fait boire une potion et fait jurer que j'allais la payer. Combien t'a-t-elle demandé de payer ? 25 000 euros. Que ce soit Cosa Nostra en Sicile, la Camorra à Naples ou même avec la criminalité organisée à Marseille, on voit bien qu'en fait à chaque fois, ils ne peuvent occuper que le vide qu'on veut bien leur laisser. Ils sont très très loin de pouvoir s'imposer face à des réseaux aussi structurés, aussi organisés et aussi bien armés.